Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui nous allons voir la session numéro 7 qui portera sur le CSS. Comme je vous disais, nous allons devoir voir la gestion du CSS. Voyons le chapitre 1 qui sera l'introduction. Une vision que je vous souhaite partager avec vous pourrait se résumer par la citation du grand architecte allemand Le Ding Maywender, qui dit « Less is more ». Désolé pour mon allemand en fait, ce qui signifie « moins, c'est plus ». Les CSS, Cascading Style Sheets, ou feuilles de style en cascade, sont un ensemble de règles qui permettent d'attribuer à des balises HTML ou d'autres langages de balises comme le XML ou le SVG. On trouve un certain nombre de propriétés, par exemple on aura des couleurs, on pourra modifier la fonte, la dimension, la bordure, l'insertion d'images, etc. L'atout du CSS consiste en la légèreté du code original ainsi obtenu. Le document se voit débarrassé du style inclus dans les balises HTML, ce qui permettra d'avoir un code moins lourd et plus structuré. Comme d'habitude, pour les plus curieux, voici un exemple de site web que l'on pouvait trouver il y a quelques années en arrière, ou même dirais-je quelques dizaines d'années en arrière. Comme vous pouvez le voir, on a des balises, bien évidemment, je vous l'expliquais, vous avez des UL, des P, etc. Mais ce qui est assez embêtant, ou même assez fatigant pour les yeux, c'est que tout le CSS est intégré dans les balises. C'est vraiment le gros problème. On voyait ça dans le CSS 2 et le CSS 1, c'était très courant, on va dire. Maintenant, grâce au CSS 3, ou tout simplement avec le CSS 3, évidemment, on ne fait plus du tout ça. On fait simplement en sorte de lier une page CSS, que nous allons voir tout à l'heure, qui sera beaucoup plus simple et beaucoup plus structurée. Si maintenant on attaque le chapitre sur l'historique, il est toujours utile de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Donc ici, vous voyez, je vous ai dessiné une petite courbe du temps pour vous expliquer un peu l'origine du CSS et où allons-nous. En 1994, chaque navigateur utilise sa propre convention pour le rendu des documents HTML, ce qui suffisait aux scientifiques de l'époque. Mark Andresen, entre autres l'un des cofondateurs de Mosaïque, inclut alors des fonctions basiques de mise en forme des documents. Avec James I. Clark, il fonde le premier navigateur graphique Nescape. Au même moment, les développeurs Bert Boss et Heikon Yum Lee proposent ce qui deviendra le CSS. En l'occurrence, ce sera la version 1, qui naît le 17 décembre 1996. En 1997, un atelier de travail est dédié au développement du CSS, au sein du consortium W3C. Microsoft décide d'implémenter le CSS dans son navigateur Internet Explorer 3, puis vint ensuite le tour de Nescape. Puis vint ensuite la version 2 en 1998. La version 2.1 est celle que nous allons étudier, la version 3, qui, elle, est née en 2007, sachant que depuis quelque temps, la version 4 est en préparation. Et vous voyez, nous sommes en 2017. Donc ça ne serait tardé. Voyons maintenant le chapitre 3, insertion d'une feuille de style. Avant de commencer à comprendre comment coder la mise en page d'une page web, il va falloir s'attarder sur comment appliquer le CSS à votre page. Il existe donc plusieurs façons de faire cela. Façon 1. La manière la plus professionnelle d'insérer du code CSS dans votre page web se fera par la balise Link. Rappelez-vous, dans la leçon précédente, on avait fait en sorte de greffer une page CSS, ou lier une page CSS, sachant que pour l'instant, elle était complètement vide. Et aussi, je vous avais expliqué, avec Link, vous pouviez greffer une icône à votre page web. Donc là, vous voyez, par exemple, je vous ai montré un petit exemple, où vous avez donc, on va dire que c'est votre page CSS qui apparaît, et ensuite, elle est distribuée sur d'autres pages HTML. Imaginons que vous avez une page contact, une page, on va dire, je ne sais pas, moi, ça peut être vitrine, une page accueil. Eh bien, en fin de compte, vous voulez que, par exemple, la balise P ait la même couleur bleue, bon, automatiquement, si votre CSS est lié dans chaque page, vous n'aurez qu'à rentrer une seule fois la formation dans votre page CSS. Vous verrez, c'est très pratique. La deuxième façon, on insère le CSS avec la balise de style, qui sera elle-même implantée entre la balise head. Donc là, vous voyez la balise de style, qu'on n'avait pas encore vue, mais là, je trouve que c'est le moment opportun pour vous la présenter. Donc, en fin de compte, vous greffez entre les balises head, vous greffez votre balise de style, vous implantez votre CSS. Cela veut dire que votre CSS ne sera appliqué uniquement à la page web où il se trouve. La dernière solution, la façon 3, permet d'insérer du CSS directement dans une balise. C'est la manière la plus directe, mais aussi la moins propre. Imaginons, vous avez ici, vous voyez, la balise style, enfin la balise, pardon, H1. Et dedans, on met directement du code. Donc là, on est en train de dire que je veux une couleur avec DD, donc vous voyez, JSDD. Ne vous inquiétez pas, nous verrons à quoi correspondent ces informations, surtout au niveau des codes des couleurs. Je vous expliquerai, il y aura une leçon précise là-dessus pour bien vous montrer quoi faire avec ces couleurs. Parce que vous pouvez mettre, effectivement, des couleurs en anglais comme red, blue, green, ainsi de suite. Mais il existe des nuances bien plus intéressantes que l'on verra ça ensemble. Donc, comme vous pouvez voir maintenant, nous avons vu, pardon, 3 façons. Nous avons vu la façon 1 qui permet de lier une page CSS à votre page web. Deuxième façon de mettre la balise style entre les deux balises head. Troisième façon, directement implanter votre style dans une balise. Mais attention, prenez bien en compte que plus votre structure HTML5 sera décorrélée de votre mise en page, plus sera clair votre code. D'où la citation du départ, less is more. Voilà, écoutez, sans plus attendre, regardons cela dans l'éditeur HTML. Nous voici donc devant notre page web de la dernière fois. Rappelez-vous, où j'avais mis quelques balises afin d'agrémenter la page web. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la page style.css qui était complètement vide. Donc, première étape que l'on va voir ensemble, c'est comment est structuré le CSS. En fin de compte, le CSS, il est structuré avec, par exemple, la balise P, vous voyez, entre crochets. Et on va définir, par exemple, une couleur qui va s'appeler blue. Donc, ce sera bleu, une couleur bleue, tout simplement. Donc là, si j'enregistre et je rafraîchis, vous voyez, tous les paragraphes sont en bleu. Donc, ça veut bien dire qu'on a sélectionné notre balise P, donc toutes nos balises paragraphes, et on demande à les mettre en bleu. Imaginons maintenant que l'on souhaite mettre la balise H2 en rouge. Donc, on va taper H2, entre crochets, et on va mettre, par exemple, color red. Tout simplement. Donc là, je vais enregistrer. Et ici, je vais rafraîchir. Vous voyez, on a bien la balise H2 en rouge, et toujours notre texte P en bleu. Alors, un truc intéressant, c'est que quand vous tapez du CSS, vous pouvez mettre des commentaires. Alors, le commentaire se fera avec la touche slash étoile. Mettez, mettons, c'est du commentaire. Et vous finissez par étoile slash. Et automatiquement, ça vous permettra, si vous voulez, de... Comment dire ? Ce commentaire n'est évidemment non vu, il n'est pas vu par l'utilisateur, mais il est simplement utile pour le codeur. Voilà, c'était vraiment la parenthèse, mais ça me paraissait important, parce qu'on sait maintenant mettre des commentaires en HTML5, autant savoir mettre aussi des commentaires en CSS. Maintenant, on peut, si on le souhaite, mettre la balise, par exemple, P et H2 en vert. Donc, on mettra P, virgule H2, entrecroché, et là, vous mettez un métron de color, et on va dire vert, donc green. Tout simplement. Pour l'instant, ce qu'on fait comme CSS, c'est très simple, mais je préfère y aller doucement, et tout doucement, on avancera en difficulté. Donc là, je sauvegarde. Ici, je rafraîchis, et vous voyez, on a bien maintenant la balise P et H2 qui a été prise en compte, qui est bien en vert. Alors, il existe maintenant dans le CSS deux choses très importantes, qui sont la classe et l'ID. C'est-à-dire que, imaginons, vous souhaitez, donc si on revient dans la page index.html, et vous souhaitez mettre ce paragraphe, vous voyez, celui-ci, en jaune, mais que celui-ci, le reste restera à l'identique. Donc là, il suffira de définir, en fin de compte, dans votre paragraphe P, une classe, donc on va le faire de suite, et on va l'appeler jaune, ça au moins, ça veut dire ce que ça veut dire. Et si on revient maintenant dans le style, on va définir la classe par un point, et on va marquer jaune. Et ici, on va marquer couleur, deux points, yellow. Tout simplement. Je sauvegarde l'ensemble, et regardez, si je recharge ma page, on a bien seul le paragraphe qui est en jaune. D'accord ? La deuxième solution, assez intéressante aussi, c'est ce qu'on appelle l'ID. Donc l'ID, à la différence de la classe, c'est que l'ID ne pourrait être utilisé qu'une seule fois dans la page web. À la différence de la classe, vous pouvez en mettre autant de fois. Si vous voulez mettre, admettons, imaginons, on veut créer des puces, alors des puces, rappelez-vous, vous avez la liste à puces, ici, et vous avez les puces. Imaginez-vous, à la place des puces, vous voulez mettre une image. Donc vous pouvez créer, par exemple, une classe qui permettra d'insérer directement cette image. Eh bien, vous n'aurez pas qu'une seule fois la puce, vous aurez plusieurs fois la puce. Donc l'utilité de la classe sera là. Par contre, si ici, je veux mettre id égale intro, par exemple, et que je veux le mettre en violet, tout simplement. Violet, et on va prendre autre chose d'intéressant aussi. Donc là, on utilise la commande jazz. Ici, on va marquer intro. Et comme d'habitude, entre crochets. On va marquer donc couleur purple, comme je vous disais. Et on va rajouter une autre information, qui est le font white. Et on va dire bold. C'est tout simplement égal, en fin de compte, à la balise strong. Mais au lieu d'empiéter ou d'enrichir votre HTML de différentes balises qui peuvent être mises en CSS, on le fait comme ça. Donc là, je vous demande simplement de mettre une couleur violette avec une police en gras, on va dire. Donc ici, vous voyez, je vais sauvegarder. Je reviens ici. Je fais un petit rafraîchissement. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, pardon. Oui, parce que je parlais de liste à puces et je n'avais pas mis le bon endroit. Donc en fin de compte, vous voyez bien, on a bienvenu sur notre page web. Donc en fin de compte, je l'ai mis dans H1, excusez-moi. Mais on voit bien qu'il a pris à la fois la police en violet et à la fois aussi le fait de mettre une police en gras. Voilà. Bon, écoutez, je n'en dirai pas plus sur le CSS pour l'instant. Il faut bien comprendre qu'on va tout doucement créer une page internet, enfin des pages web, pardon, ou même un site internet. Et on va tout doucement apprendre de nouvelles techniques à la fois au niveau du CSS et à la fois au niveau du HTML. Donc tout doucement, je vous expliquerai les choses, mais je préfère y aller assez lentement, on va dire pour l'instant. Mais bien évidemment, ceci va accélérer au fur et à mesure. Un autre point intéressant, c'est le validator. Comme vous savez, vous pouvez récupérer mon code source sur le site languepourtous.free.fr ou si vous cliquez sur le lien, donc ce sera leçon numéro 7, vous récupérez tout le code source que je vous ai tapé à l'instant. Il est intéressant de voir si notre fichier index.html est correct. Donc vous cliquez sur index.html puis ouvrir. Ensuite, ici, vous pouvez laisser détection automatique puisqu'il va récupérer l'encoding du caractère, c'est-à-dire UTF-8. Et ensuite, le doc type, c'est tout simplement ici HTML5. Vous cliquez sur show source, show outline et verbose output. Ensuite, vous cliquez sur le bouton check. Celui-ci va vous dire si vous avez des erreurs ou pas. C'est assez intéressant, c'est quand vous commencez à avoir un site assez imposant et que vous voulez vraiment avoir un site ce qu'on appelle validé HTML ou CSS. Je vous montrerai ça aussi plus tard. C'est intéressant de voir un peu quelles sont les erreurs que l'on peut corriger si possible. Parce que des fois, ce n'est pas tout le temps possible. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Parce qu'évidemment, mes formations ne sont pas exhaustives, loin de là. Toutes mes informations, je les récupère à la fois sur des livres, sur des sites internet ou entre collègues quand on discute. C'est évident, c'est la vie de tous les jours. Vous récupérez les informations à droite, à gauche. De toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est en codant qu'on devient un bon codeur. Donc, conclusion, il faut toujours aller voir différents sites internet. Et en l'occurrence, celui-ci, w3school.com, vous offre une mine d'informations très intéressante, sachant que je m'en ai inspiré plus d'autres choses. Mais je trouve toujours intéressant de voir ce site internet. Il vous apprend pas mal de choses. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette leçon. Bon, la prochaine leçon sera la leçon numéro 8, qui portera sur la structure HTML5 avec les balises qu'on n'a pas encore vues. Donc, ça va être la div, la span, section, article, header, footer, et ainsi de suite. Afin de vous montrer comment est structurée une page HTML5, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais on va commencer à construire vraiment notre site afin d'avoir quelque chose d'intéressant et de pouvoir tout doucement le structurer et le mettre en forme. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye !